« J'ai fait une erreur que je regrette encore et je ne veux pas que tu fasses la même. » Pendant les vacances, le vrai danger n'est pas seulement de rater des sprints ou de ne rien faire du tout. Non, le vrai danger, c'est l'effet domino causé avant et après les sprints, la précipitation avant les congés pour tout boucler et le chaos après pour remettre les wagons sur les rails. Ça crée un cycle de stress et de perte de temps pour toute l'équipe. Ce n'est pas un ou deux sprints pendant les vacances qui sont impactés, mais des semaines et des semaines de travail qui deviennent moins performantes et même usantes. Dans cette vidéo, on va t'expliquer comment faire tes sprints pendant les vacances, mais aussi des astuces indispensables à faire avant les vacances. Bon, on va parler un peu de Scrum. Au cœur de Scrum, il y a quelque chose d'essentiel, les sprints. Un sprint, c'est une période définie qui peut durer d'une semaine à un mois, pendant laquelle l'équipe se fixe un objectif à atteindre. L'idée, c'est de trouver un rythme équilibré, soutenable et pas du tout de se lancer dans une course épuisante. Alors, c'est super pour rester organisé et avancer régulièrement. Mais voilà, le hic, c'est pendant les vacances. Tu le sais, les sprints sont censés être constants en termes de rythme, en termes de durée, en termes de régularité. Mais quand la moitié d'équipe est en congé, est-ce qu'on peut vraiment réussir à le garder, ce rythme ? Et voilà, l'objectif du sprint vous paraît clair ? Euh, oui, mais... Bah, Sarah et Laurent ne seront pas là pendant deux semaines, soit quasiment tout le sprint. Et moi, je pars en milieu de sprint. Donc, la moitié de l'équipe est en vacances. Et toi, t'es là, avec un sprint à finir. Et tu vas voir, ça peut vite devenir un casse-tête. Comment est-ce que tu gères ça ? On ne va pas juste allonger la durée du sprint, n'est-ce pas ? Ou peut-être que si. Les vacances, tu le sais, c'est souvent un casse-tête organisationnel en Scrum. Ce n'est pas juste une question de gérer les choses pendant que certains sont en congé. En fait, on ne parle pas assez de l'impact sur les sprints qu'il y a juste avant et juste après les vacances. Le réflexe, qu'on va souvent avoir en prévision des vacances, c'est de se blinder au maximum, d'ajouter plein de trucs dans les sprints qui précèdent les vacances. Et du coup, tout le monde veut finir ses tâches juste avant de partir. On se retrouve souvent à rocher. C'est la course contre la montre pour boucler le sprint en cours. Et crois-moi, ça peut vite devenir intense et stressant pour tout le monde. Et puis ensuite, on revient. On est plus ou moins détendu. C'est la fin des vacances. Et là, bam ! On se retrouve face à un tas de travail accumulé ou à un nouveau sprint qui démarre sur les chapeaux de roue. Tout ça, ce que je viens de te décrire, moi, je l'ai vécu. Constantin l'a vécu et Jean-Pierre, il l'a vécu aussi. Mais t'inquiète, il y a des façons de gérer tout ça sans que ça soit vraiment la panique à bord. On va te montrer comment tu peux ajuster les sprints pour que les périodes juste avant et juste après les vacances, ça ne soit plus un casse-tête, mais que ça soit plutôt un moment serein et productif. Avant de te donner les astuces ultimes qui vont booster la résilience de ton équipe et puis même améliorer son efficacité, ça, même pendant les vacances, j'aimerais t'inviter à t'inscrire à notre formation gratuite parce que ça va te permettre d'avoir accès à plein de documents pour t'aider à améliorer l'efficacité de ton équipe pour leur planning, pour leur daily, pour leur review et plein d'autres choses encore. Alors rejoins plus de 6000 agilistes qui utilisent ces templates pour améliorer leurs équipes. Tu auras accès aussi à nos futurs webinaires exclusifs pour apprendre à en tirer le maximum. On te donne le lien en fin de vidéo, juste après ces astuces. Bon alors, tu sais ce que c'est ? La solution magique pour les vacances en Scrum ? Bah, il n'y en a pas. Scrum, c'est pas magique. Mais on a quand même des expériences qui nous montrent qu'une bonne approche, c'est d'adapter les sprints. Ouais, ouais, t'as bien entendu. Adapter les sprints. Normalement, un sprint, ça dure entre une semaine et un mois. On est bien d'accord. Mais qui a dit qu'on ne pouvait pas être un peu flexible ? Surtout pendant les vacances. En allongeant un peu la durée du sprint, en faisant ça, on adapte tout simplement notre sprint à la situation. Ah mais attends, là tu vas contre Scrum ? Bah non. Eh si, attends, on lit le Scrum Guide, regarde. Les sprints sont au cœur de Scrum, où les idées sont transformées en valeur. Bon, ça ok. Ensuite, ce sont des événements d'une durée fixe d'un mois au moins pour créer une cohérence. Oui, la durée est fixe. Mais moi, je ne comprends pas ça comme fixe de sprint en sprint. En l'occurrence, il n'y a rien dans le Scrum Guide qui dit que tous les sprints doivent avoir la même durée éternellement, ad vitam aeternam. Et c'est logique. Il y a des moments dans l'année, comme pour les vacances bien sûr, mais on peut aussi avoir une phase d'exploration, au contraire d'industrialisation par exemple. Et on veut justement, bah, étirer ou raccourcir ce temps qu'on se donne pour arriver à un objectif. D'ailleurs, jusqu'à la version précédente du Scrum Guide, on parlait d'une durée cohérente avec la phase de développement. Bah finalement, je trouve ça même un peu dommage qu'il l'ait retirée. Alors, bien sûr, ça ne veut pas forcément dire qu'on conseille de changer la durée du sprint tous les 4 matins. On a d'ailleurs une vidéo sur la durée de sprint. Tu pourras aller la voir après. Mais donc, par exemple, si d'habitude, ton sprint, il dure 2 semaines, bon, bah, pourquoi pas le pousser à 3, voire même à 4 semaines pendant les vacances ? Ça va permettre à tout le monde de passer de bonnes vacances ou de travailler pendant les vacances des autres sans se sentir, bah, submergé par le travail quand ils rentreront, justement, à la rentrée. Et puis surtout, le but du sprint, bah, c'est d'avoir du feedback sur ce qu'on fait. Donc, bah, c'est pas déconnant d'adapter la durée du sprint par rapport à la capacité de l'équipe à avoir du feedback. Et bah, en plus, quand on parle de vacances, il n'est pas exclu que les personnes qui te donneraient du feedback soient, elles aussi, en vacances. Donc, là aussi, ça serait un coup d'épée dans l'eau. Bon, attention quand même, hein ! C'est pas juste une question de rallonger le temps. Faut aussi adapter l'objectif du sprint en fonction de qui est disponible. Et justement, bah, comment est-ce qu'on fait quand il nous manque une compétence clé ? Et bah, justement, on va en parler plus tard dans la vidéo. Et si tu fais ça, bah, déjà, tu vas éviter le rush avant les vacances et puis aussi le chaos, tout le bazar qu'il y a après. Tout le monde reste zen et les projets continuent à un rythme soutenable bien plus efficacement. Et maintenant, on va te donner notre super astuce. Laisse-moi te raconter une petite histoire qui va changer ta façon de voir les sprints pendant les vacances. Imagine, une équipe Scrum dynamique, un peu comme la tienne peut-être. Tout roule à merveille jusqu'au jour où Dominique, leur hasse des bases de données, a pris ses vacances. D'un coup, tout s'est ralenti. Des tâches normalement simples devenaient des montagnes insurmontables. Et pourquoi ? Parce que seul Dominique savait comment faire certaines choses cruciales. Tu vois le problème ? Les vacances ont révélé une faille majeure. L'équipe dépendait trop de Dominique sans qui, c'était la panique. C'est là qu'ils ont réalisé qu'ils devaient changer quelque chose et c'est exactement ce que je te conseille. Utilise les vacances pour identifier les points faibles de ton équipe. Qui sait, peut-être que sans Sarah, personne ne maîtrise la gestion des clients. Ou sans Alex, les rapports deviennent casse-tête. Ou encore, l'équipe ne sait plus animer ses rétros sans Scrum Master. Peut-être que l'équipe n'ose pas aller voir les parties prenantes pour avoir une info en l'absence de leur PO. Et donc pour les prochaines vacances, au lieu de blinder les sprints précédents pour faire plein de trucs, on va au contraire s'en servir pour s'assurer qu'on est résilients aux congés de telle ou telle personne. Et on te conseille de le faire sur des congés prévisibles pour que tu sois prêt justement pour l'imprévisible, comme un enfant malade, un accident, une démission. Et maintenant, notre dernière astuce, c'est d'améliorer dès maintenant, avant les vacances, tes sprint plannings pour justement planifier et vous préparer maintenant aux absences des prochaines vacances. Et pour ça, tu peux utiliser notre PDF disponible dans la formation gratuite. Clique ici pour t'inscrire et le télécharger. ou découvrons-en plus sur les subtilités de la tuerie des sprints en regardant cette vidéo. Bonnes vacances, surtout détendues. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada